Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 4 du Let's Play sur Monster Hunter Frontier. Alors aujourd'hui on va aller s'attaquer au début du Horan, enfin, on a débloqué le Horan. Donc j'ai chassé un peu de mon côté pour former quelques armures que je vous montrerai un peu plus tard. Donc j'ai fait deux déquettes importantes, on va les refaire parce que c'est des monstres que je dois vous montrer. D'ailleurs on va commencer avec Tycoon Zamoza. On va refaire Tycoon Zamoza vu que le fight il a un peu changé entre le Horan et le Horan. Et quand j'ai un peu c'est beaucoup, il a énormément changé le fight. Je vais aussi donner une nouvelle gunlance à mon petit pied là. D'ailleurs un truc que j'ai dit la dernière fois mais que je me suis complètement loupé. Je croyais que là le personnage qui m'accompagnait s'appelait un Rasta. Alors que non, les Rastas c'est quelque chose d'autre différent. En gros c'est quelque chose que vous pouvez obtenir en multijoueur. Un autre personnage jouable, pas jouable, mais un autre NPC qui peut venir vous accompagner dans vos quêtes grâce à un second joueur. Alors que ça, eux ces personnages que vous recrutez s'appellent des partenaires. Et les deux ils marchent pas pareil. Donc désolé, je me suis loupé. On va y aller au marteau, j'aurais pu y aller avec une autre en vu que la dernière fois on a l'air au marteau. Mais tant pis, c'est pas la dernière fois qu'on va avoir un Tycoon Zamoza. Ok celui-là il est... Ça va, il est pas trop grand. Alors du coup je vais donner la Gunlance à mon coéquipier, je vais donner la Gunlance Espinas. Je vois que dalle. Je vais donner la Gunlance Espinas pour qu'elle puisse empoisonner les monstres. Et l'énerver. Ok, là on lui enlève tous les champignons. Il en a plus que sur la queue. J'ai toujours l'armure bio. Putain je vois que dalle. Il est là je crois. C'est bon on y voit. On lui enlève pas mal de parties. Je ne devrais pas tarder à passer au deuxième rang. C'est bon. Seconde phase. Je suis un peu renseigné. J'ai appris qu'en fait la seconde phase c'est quand vous lui avez à peu près cassé la moitié de la salle. Et qu'il a sur lui. Il ne faut pas vous débloquer la seconde phase. On l'a fait assez vite. Là je suis assez choqué. Ah aussi excusez moi mais je ne tourne pas au même endroit que d'habitude. Donc si ça ne sonne pas pareil. J'en suis désolé. Il y a peut-être de l'écho sur cette vidéo. Oh bougeon de la vie. Alors quand on est dans cette partie là de la map. Oh non non. Ça c'est le... On lui traîne. On peut... Voilà on peut lui casser... On peut commencer à lui casser ces... Ces parties du corps. Vous voyez je vais casser une de ses quatre pattes. Et du coup elle est un peu craquelée. Voilà là je lui ai cassé sa pince en forme de faux. On lui a cassé encore une fois sa truc là. Voilà. Il y a mon partenaire qui lui a cassé son... Qui lui a cassé sa grosse pince. Vous voyez qu'elle est un peu cassée. Là... Alors toutes les parties qu'on pouvait casser. Elle a aussi cassé une des pattes. Je vais viser un peu la queue. Voilà. On lui a cassé la queue. Il faut lui casser le corps encore. Et sa patte avant droite. Voilà le mec qui est vachement cool. Je crois qu'elle change en haut rang. Je ne sais plus si elle change en haut rang ou non. Oh merde. Ça je me le prends fort. Ok on lui a cassé. Je vais me soigner. Il ne reste plus qu'à lui casser le corps. Voilà il lui a cassé. On va enfin pouvoir passer à la dernière phase. Troisième phase. Donc c'est ça qui est nouveau en haut rang. Vous allez voir je me taire. Vous allez voir. Il se passe des trucs. Qu'est-ce qui se passe ? Le voilà. Tycoon Zammuza phase 3. La réelle forme du Tycoon Zammuza. Un crabe électrique. Je vais l'aiguiser. Il a des nouvelles attaques. Et la nouvelle zone elle est magnifique aussi. Je vais l'aiguiser. Il a aussi une super attaque dans cette zone. J'espère qu'il va nous la montrer. Il crache toujours son poison. Il en crache beaucoup plus d'ailleurs. Il a cette attaque là où... Ah oui du coup sa grosse pince s'est transformée en une espèce de... Il s'appelle une drill. Il a cette attaque là où il prend une pierre et il la jette. Il s'énerve. Celle-ci. C'est une attaque où il traîne... Oh putain ça m'a tué. L'attaque où il traînait son poing maintenant c'est qu'il traîne son espèce de... Comment ça s'appelle une drill en français ? Une perceuse je crois ou un truc du genre. Bon. Tout ce qui compte c'est qu'il m'a absolument défoncé. En gros il a traîné au sol et du coup de lightbox elle devient énorme avec l'électricité. Il gagne pas mal d'attaques électriques du coup. Est-ce que j'ai une faiblesse électrique avec ce... Non. Je suis neutre à l'électricité. C'est pour vous dire à quel point il fait mal. Bon mon armure elle est pas... Elle est pas... Elle est pas augmentée mais bon. Deux. Trois. Ok là il a pas sorti le caillou. Alors du coup ça me fait un peu peur parce que j'ai pas de quoi monter mais... Alors ça c'est le caillou. Quand il laisse sa patte un peu plus longtemps dans le sol c'est qu'il va sortir un caillou et qu'il va l'éclater au sol. Voilà. Là non il l'a pas fait. Voilà il fait une percée là. Une estocade je crois ça s'appelle. Alors il y a ce truc que j'ai débloqué je sais pas comment. C'est en passant au rang 2 il y a une personne dans le village qui m'a parlé. Transcendance. Je crois que ça booste un peu vos dégâts. Oh il y a cette nouvelle attaque là. Vous voyez il a une espèce de boule là. Et boum. Il l'a mis au sol et ça ça fait beaucoup de dégâts aussi. Alors c'est assez safe de le taper par derrière mais bon. Ah oui du coup je crois que vous ne pouvez pas lui casser. Il n'y a rien à casser là. Oh allez. Ah il frame. Allez fais moi la grosse attaque là. Il nous a tout montré sauf sa grosse attaque là. Alors là il va shooter. Je vais me décaler. Je ne connais pas un peu la taille de Lightbox. Oh là voilà. Alors là il faut regarder les murs là. Il vise mon truc. Euh c'est pas trop cool. En gros il part sous le sol et après il vous vise. Trois fois en fait il shoot. Et la troisième fois il s'arrête. Ok. Non fais chier. J'ai essayé d'esquiver ça n'a pas marché. Attends j'espère que je n'ai pas raté la quête. Là il m'a tué deux fois déjà. Il rigole zéro ce con. C'est marrant ou il est en dehors de la map. D'accord. Je regarde son petit marqueur là et c'est bizarre. Alors ce n'est pas moi qui pose les marqueurs. C'est mon partenaire là. Excusez-moi putain je viens de manger. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un peu d'écho là dans cette chambre. Euh ok. Euh d'accord. Putain tout ce qu'il m'a mis. Et sans un flinch en plus. J'aurais dû aller récupérer la dernière first aid med là. J'ai oublié qu'il y en avait encore dans le coffre. Ok il s'énerve. On va décaler. Celui-là je ne vais pas prendre le risque d'essayer de l'high frame. Putain. Bon c'est pas grave si vous ne le voyez pas. Il suffit d'avoir le timing. Oh joli. Je ne vais pas le risquer encore une fois. Ouais non. J'ai de la chance mais je ne suis pas... Ouais. Ce n'était pas du skill. Ouh le poison le poison. Yes. Allez Ket elle commence à devenir un peu dure. Du coup lui je l'ai farm un peu de mon côté pour le... Pour faire une nouvelle arme. Que je vais... Oh putain tu te fous de ma gueule. Cet item là. Zamouza Drill. J'ai dû tuer genre 5 ou 6 Taïkon Zamouza pour l'avoir. Je ne l'ai pas eu. Je suis parti l'acheter dans le shop. Parce que j'en pouvais plus. Je n'ai même marre de le farmer. Oh la la. Du coup j'ai amélioré le marteau Taïkon Zamouza. Que j'avais utilisé la dernière fois. Que j'avais crafté. Et j'ai aussi crafté une nouvelle arme. Qu'on va utiliser pour la prochaine quête. Alors il n'est pas vachement cool là. Ce petit glow up du Taïkon Zamouza. Ah là. Je suis bien content. Alors je voulais faire aussi une nouvelle armure. Pour mon coéquipier. Jusqu'à que je me rende compte. Qu'en fait ça ne sert à rien. La défense des armures du coéquipier. C'est toujours 75. Je crois que la seule moyenne de les monter. C'est genre de monter leur niveau. Pareil avec leurs armes. Ça ne sert techniquement à rien de leur changer. Vu qu'elles feront toujours les mêmes dégâts. Je crois que ça change. Si vous mettez Gunlance. Vu que Gunlance. Il y a les niveaux de Shelling level là. Putain j'en ai une deuxième. Tu te fous de moi. Toujours quand il n'y en a plus besoin qui te le donne. On va aller changer notre arme. Pour le prochain monstre. Voilà. On va prendre. Voilà. La lance Tycoon Zamoza. C'est littéralement juste sa main. Sondrille. Vachement cool. Donc le prochain monstre qu'on fait c'est. Nono Urugaron. Dans le marais. Un nouveau monstre exclusif à Frontier aussi. On va faire pas mal de nouveaux monstres. On va d'abord faire ces deux là. Après on fera Tigre, Axe et Rageant qui sont obligatoires. Non avant de faire ça il faut que j'aille manger. Parce qu'il tape fort le monstre. Alors j'aurais pu améliorer mon armure mais bon. Comment dire. Alors améliorer votre armure dans le jeu. C'est pas la même que dans les anciens jeux. Vous avez juste besoin d'une sphère d'armure. Là si vous voulez améliorer votre armure. Il vous faut des matériaux de monstres. Il vous en faut des matériaux de monstres. Genre euh. Ouais il me faut genre. Un os d'abir au goût qui est un drop un peu rare. Genre trois écailles et tout. Ça vous oblige à former. Alors un truc d'abord que je. Alors j'ai acheté la dernière expansion de la maison. Expansion niveau 3. Je sais pas ce que ça fait. Euh. Je me suis trompé. C'est passé où déjà ? Voilà. Item setting. Use item. Voilà. Je crois que si vous utilisez ça. Ça fait monter plus vite. Ça fait monter plus vite leur XP. Donc je vais pas me gêner. J'ai mangé. Donc direction Nono Rougaron. J'ai mes items. On est bon. On est déjà à une quart d'heure. On a fait qu'un seul monstre. Ah là là là. Là on est bon. On va prendre les rations. Nono elle pop en zone 4. Avec une petite surprise. Elle va pop en 4. Vous allez voir. Je vais rien dire. Ah oui. On est dans le marais de nuit. Donc il y a les... Il y a le poison. Faut faire gaffe. Pourquoi il y a 2 monstres ? Donc Nono c'est celle en blanc. Et Camus Rougaron je crois c'est le nom de l'autre. Et celle en gris. En fait c'est une paire de monstres loups. La femelle est en blanc. Et le mâle est en gris noir. Normalement vous les affrontez ensemble. En tout cas la première fois qu'ils sont apparus dans le jeu. Il fallait les affronter ensemble. Mais dans cette quête là c'est... Dans cette quête c'est un seul. J'imagine que plus tard on aura une quête pour Camus Rougaron aussi. Alors quand il fait ça ça veut dire qu'il va... Voilà. Le double saut. Tac. Alors j'ai un peu... J'ai un peu plus la main avec la lance là maintenant. Donc il s'énerve. Or il faut faire gaffe parce que son cri fait des dégâts. Comme le Tigrex. Il vous dégage loin aussi. Putain j'ai pris les deux. On va soigner ça. Que je perde pas mes 150 de vie là. Merde la charge. Putain il s'est arrêté juste devant moi. Ok. Un truc assez drôle. C'est que... Ce monstre est arrivé bien bien avant Monster Hunter World. Camus et Nono Rougaron. Ils sont arrivés bien avant World mais ils ont un peu le même nom que Lodo Garon. J'imagine que c'est les noms des monstres qui font un peu lourd. C'était la même chose pour le Lunagaron de Monster Hunter Sunbreak. Ok il s'est calmé. La fourrure est plus rouge. Ok ça c'est le double saut. Il a atterri derrière moi ce con. Je vais soigner ça. Donc j'ai dit qu'on est en haut rang mais la musique elle a pas changé. Parce que je l'avais dit dans une épisode un peu plus tôt. C'est que la musique elle changerait selon le rang que vous êtes. Au rang... Alors au bas rang, au rang et rangé. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Alors putain on peut pas se défendre de cette attaque en fait. Putain on peut se défendre très super vite après. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors on est techniquement... Ok bah il m'envoie dans l'autre zone. Pas de problème. On va se soigner. Alors on est techniquement en haut rang mais la musique de haut rang arrive pas en haut rang. Elle arrive dans un rang supérieur. J'ai pas vous spoil. En gros la musique elle a pas encore changé. Elle changera bientôt. Ok elle est au milieu de la zone. Ok j'ai loupé tous mes cons. Ok j'ai loupé tous mes cons. Ah on lui a cassé les piques. Oh sur sa tête maintenant il y a des espèces de petits trous là à la place de ses piques. Elle a des piques autour de la crête. Et en gros on a réussi à lui casser. Il y en a aussi au bout de la queue je crois que vous pouvez casser mais c'est tout ce qu'on peut lui casser. Non je vais pas dire ça. Je sais pas ce qu'on peut lui casser d'autre. Je vais pas vous mentir. C'est pas un monstre que je connais bien. J'ai déjà en tué deux ou trois. Non techniquement beaucoup plus. Pour faire quelque chose que je vais vous montrer après. Ok je sais pas ce qu'il se passe parce que j'ai pas la caméra au bon endroit. Ok je me suis fait empoisonner par le poison et par le... Ok changement de zone. Je vais aiguiser. On a pas eu aiguiser depuis tout à l'heure mais bon. On a la transcendance. Je sais toujours pas ce que ça fait mais on va l'utiliser. Je sais même pas sur quelle base elle se recharge. Si c'est au nombre de coups que vous faites. Si c'est genre en tapant ou si c'est genre avec le temps. Attention. Ça fait du vent ça même si c'est du son. Je crois que c'est moi ce qui est basé sur le son à la base celui-ci. Alors voilà. Cette attaque là est où ? Ah il est là. Aujourd'hui elle saute en l'air et elle retombe super fort. Pour... Tac. Oh. C'est pas beaucoup de dégâts en vrai cette attaque Elle prend du temps à faire mais elle fait pas beaucoup de dégâts Alors il y a une fonction pour viser le monstre dans ce jeu J'ai oublié à chaque fois Vu que c'est un peu les mêmes graphiques que Freedom Need Je me dis attends je peux pas viser le monstre Faut que je tourne la caméra moi même Ok c'est énervé mais elle a pas crié Ça c'est trop de dégâts pour mon plaisir pour moi Ok bien joué l'explosion Ah j'ai oublié que j'avais cette attaque aussi Bon Si je suis un peu loin du monstre je peux faire ça Charger C'est quoi déjà Voilà Bon et je peux avancer un peu en le faisant Mais bon vu le temps que ça prend à faire Euh je sais pas si c'est vraiment utile Oh putain il a atterri derrière moi Ça fait beaucoup plus de dégâts quand elle est énervé Ok boîte On va soigner un coup Parce que je sais dans quelle zone elle dort Elle va dormir en zone 2 Ce qui est un peu chiant avec cette 4 c'est qu'il y a un blocage entre le camp et la zone 1 Donc le seul moyen d'arriver en zone 2 Vu que là c'est fermé ça marche pas dans ce jeu Le seul moyen d'aller en zone 2 c'est par la zone 3 Donc c'est vachement chiant Enfin pour la zone 1 si vous êtes déjà en 1 j'imagine Mais vous pouvez pas aller en 1 depuis quand Alors peut-être que l'attaque elle peut servir là maintenant Oh putain Alors là du coup pour la fin de la quête vous voyez qu'elle est morte Et il y a Camurugaron qui se ramène Ok là les gars comment ça se fait vous avez tué ma femme Et qu'il va crier Et qu'il va partir Donc voilà Non non Regaron c'est fait Alors du coup j'ai farmé son armure C'était une chiasse Alors c'était une chiasse pas à cause du farm de Camurugaron J'ai eu tous les items que je voulais assez vite C'était une chiasse parce qu'il y avait des items secondaires Qui étaient des minerais Qui sont ultra durs à trouver Je vais vous le montrer sur la prochaine quête Je vais faire un petit détour Et je vous montrerai pourquoi c'était une merde à trouver Ah là là Ouais mais j'aime Bien joué De la chance Pour une fois J'ai eu un item bizarre J'ai pas vu ce que c'était Une direction déjà Voilà ici La maison Pour changer mon équipement Et manger un coup aussi Voilà donne moi celui là Ça suffira Ouf On va changer notre équipement Déjà on va prendre le marteau Izumo Et l'armure Kagura Donc voilà Ça c'est le stuff de Nono Rugaron Avec son marteau Le marteau il est long Donc d'habitude Normalement ils sont de taille Ils sont de taille moyenne les marteaux Celui là c'est un marteau long Je vous montre vite fait les skills Euh non Status Personal status Euh Skills voilà Alors J'ai trois Alors Trois skills Un peu spécial Ah non Deux plutôt Il y a celui là aussi Mais il est pas activé Donc Je sais pas quoi il sert celui là Sleep Crystal Je sais pas ce que c'est J'aurais pu activé Artisan Mais il n'y a pas de slot Sur cette armure Il y en a deux C'est clairement pas suffisant Pour Artisan Donc il y a ces deux skills Alors celui là qui s'appelle Fasting Grand Evasion Un Affinity Un Stamina Ou un Stamina is Critical En gros Quand votre stamina Elle est au minimum Votre stamina maximum Donc quand elle est au rouge Vous avez un bonus Un bonus Bah du coup D'Evasion D'Affinité Et je crois autre chose Mais j'ai oublié Genre ça vous donne Évasion plus 2 Ce qui est pas super Broken Mais bon Vous avez qu'une seule Vous avez pas beaucoup de stamina En échange C'est pour ça qu'on a Hunger moins 20 Qui fait descendre ma stamina plus vite Et enfin le second truc Qui s'appelle Bond Qui s'appelle En gros c'est Si vous jouez avec un personnage En multijoueur Qui est du sexe différent du vôtre Vous avez des bonus différents Alors je crois que c'est Plus 4 attaques pour les hommes Et plus 40 de défense Pour les femmes Ce qui est un peu bizarre C'est que je joue avec un autre personnage Féminin Qui est mon père Lui là Mon partenaire Et que j'ai quand même Ce bonus de défense Et ce bonus de défense C'est absolument énorme Pour mon niveau 40 40 de défense C'est plus Si j'avais 2 équipements en plus A la limite Donc ce que je vais vous montrer Maintenant Alors il y a ces deux là aussi Vous savez quoi Je vous le montre après On va commencer par faire le rage Vu que j'ai une arme de glace Bon on est dans le montant des enneigés Donc on va prendre les brevaches J'adore comment il y a un rage Genre le premier niveau du haut rang Il y a un rage qui pop Genre où il y a Kongalala Et l'autre là On s'en fout Rage en direct Et obligatoire en plus Voilà du coup La défense in creed C'est de mon talent bond Alors j'ai que dalle pour monter ma stamina Je suis dépendant des rations Qu'il donne en début de quête Donc il va falloir rester comme ça Je dois avouer Je suis pas fan du skill Fasting Qui me donne des bonus Que si j'ai pas de stamina Du coup j'ai pris l'armure Parce qu'il y a eu plus de défense Il y a techniquement Une autre armure Que j'aurais pu faire Pour avoir une défense absolument monstrueuse Mais bon c'est pas C'est un peu du cheat je pense Cette armure Elle a plus de la moitié de défense Elle a plus de la moitié de Elle a au moins deux fois plus de défense Que tout le reste des armures du jeu Enfin du jeu que je peux faire à ce moment là Alors Rajang Il est ici On l'a affronté Il y en a pas si longtemps là Sur World Ok Je peux toucher un peu plus loin du coup Vu que j'ai un marteau de taille longue Il est aussi très long Mais bon J'ai pas de marteau qui font cette taille Ça c'était juste la boule Merci le chat Putain je hais les chats la bombe Ah oui j'ai earplug aussi sur ce set Donc je prends pas l'écrit Bon je prends pas l'écrit pour l'instant Plus tard earplug Ce serait n'importe quoi pour les Chopin Genre il y a des niveaux de earplug Absolument colossaux Sur ce jeu Mais pour l'instant Je suis avec le meilleur earplug Que je peux avoir Ah merde Il est énervé Donc c'est un peu dangereux Pas qu'un peu Putain ça fait mal Bon Merci Ce bon vieux thème là Ok je me suis pas fait toucher J'ai eu peur un peu Ok j'ai touché avant de me faire toucher Ça valait pas le coup Mais moi j'ai mis un coup Ma stamina est déjà descendue Ok Ok Alors il a pas encore les bras rouges dans le jeu Ça arrive beaucoup plus tard dans Iceborne Oh non ça arrive dans Monster Hunter 4 Je suis con C'est un Monster Hunter 4 Qui choque les bras rouges Oh putain Ça me coûte cher en potion Tant pis je vais pas profiter de ça Je vais me soigner à la place C'est pas ça que je vais me faire C'est pas ça que je vais me faire Ouh C'est un peu trop loin On va casser les deux cornes. Qu'est-ce qu'il fait le chat là ? Ça fait un bruit horrible. Ok, mon drink il est mort. Ça veut dire que j'ai perdu la stamina encore plus vite. Bon, j'ai plus que deux barres de stamina. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas encore fatigué. Je dis ça, mais il est parti en trois. Je vais me dépêcher avant que je perde toute ma stamina et que je puisse même plus courir. C'est normal, est-ce qu'il n'est pas super utile ? Parce que la stamina, c'est quand même un truc super utile. Surtout quand vous jouez marteau. J'imagine même pas quand vous jouez joueur lance. Ça doit être le pire skill à jouer. Je vais peut-être devoir investir dans des trucs qui régènent la stamina. Alors avant d'y aller, on va transcender. Oh, il va falloir que je me lance une boule de fée dessus. Ok, j'ai plus de stamina. Normalement, j'ai le gros boost. Ah ouais, j'ai très moins résistance, là. J'ai pas été flinch par le trémor. Putain, wow. Je sais pas si c'est vraiment un si gros boost que ça, mais je l'ai défoncé. Parce qu'il était pas en train de boiter avant de partir. Alors là-bas, je voulais faire une autre armure pour mon partenaire. L'armure espina, je voulais lui faire. Mais bon, pour faire l'armure espina, vous avez besoin de... Comment ça s'appelle ? Vous avez besoin de... De peau de Rémo-Bras. Et il y a aucune quête qui vous demande de tuer des Rémo-Bras. Donc j'ai fait, il n'y a pas moyen que je fasse ça. Surtout pour une armure qui change rien du tout. Le rapport pour changer l'esthétique, j'ai fait, non, ça vaut pas le coup. Donc désolé. Peut-être que je lui ferai une autre armure pour le prochain épisode. Mais je pense pas. Vu que c'était genre la pire séance de forme que j'ai jamais fait. Pour faire cette armure et ce marteau. Heureusement, il y a les gars du Piu-Piu Dojo Discord qui m'ont aidé. Bon, ils parlaient en anglais. Mais ils ont réussi à m'aider pour avoir les minerais qui me manquaient. Même avec de l'aide, ça m'a pris un temps fou pour les avoir. Surtout qu'une fois que j'avais crafté la mure, il m'en fallait encore plus pour améliorer. C'est quoi ça ? Ok. J'ai envie que c'est pour avoir tué un Rajang vu que c'est un gros truc le Rajang. Day Herbs Rajang Horn. Ok. Oh, j'ai mal au dos. Je pense que je peux utiliser ça pour mon dos. Désolé, je bouge les gars. Oh, j'ai tapé l'ordier. Excusez-moi. Bon, c'est pas le plus confortable, mais ça fera. Putain, il y a plus d'écho du con, merde. On va faire comme ça et le tapis. Prochain monstre, c'est Paria Pouria. Ah non, c'est T-Rex, je suis con. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pour la longueur des épisodes, qu'est-ce qui vous arrange. Je suis parti pour des épisodes d'une heure. Pas sûr que ça reste. Alors, pour tout T-Rex, par contre, on va changer de d'armes. Alors, je voulais partir avec le marteau... Le marteau... Tycoon, mais je pense qu'on va y aller à la lance. Pour T-Rex, c'est plus pratique la lance que le marteau. Non. On va voir que c'est fait, T-Rex. J'ai oublié de prendre lui, et voilà. Et on peut... Ah non, attends, j'ai failli oublier. Voilà. Non, c'est bon. Les bourgages chauds, il ne faut pas les oublier. Sinon, on va galérer à la lance. On ne pourra pas se défendre de ses attaques. Ok, pas mal le spawn. En bonus de défense. Le T-Rex devrait être dans la zone là, juste à côté. Ou pas. Peut-être en zone 8. Ok, il est là. Oh putain, il a des couleurs bien différentes dans ce jeu. Wow. Il est vachement saturé. Oh mon dieu, il fait des dégâts monstres à ma lance. Il s'énerve. Il s'énerve. Ok. On lui a cassé la tête, il est énervé, donc ça veut dire qu'il va prendre plein de dégâts là. Bon, on va prendre plein de dégâts à la tête. Je pensais qu'il allait aller plus loin, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. J'aurais dû défendre là, il ne faut pas l'esquiver, il a perdu la tournée, il s'est fatigué, il n'est plus énervé. Il a pu bien jouer le chat, maintenant je n'ai plus de stamina pour le courir après. Ok, on a cassé une de ses griffes, on a plus de stamina. Putain, comment ça touche ? Ouh, j'ai oublié, je croyais que j'allais esquiver à l'intérieur, mais non. La bouche dans le mur, yes ! Je ne sais même pas si j'ai réussi à le faire ça dans Freedom Minute. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas Tarère aussi, c'est des bonnes... Ok, ça, ça veut dire qu'il va faire une pause. Yes, et il est mort ! Alors, je n'ai plus le chat, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas savoir les temps de quête. Peut-être que si je regarde ici... Ouais, non, je ne peux pas savoir le temps de quête. C'est assez dommage. Mais bon, de ce que je vois au timer en haut, on l'a fait en moins de 5 minutes. Et donc, du stuff de T-Rex de Baron, c'est super, ça. Tu me diras, il n'y a pas de T-Rex de Baron dans le jeu. Oh. J'espère que ça va bien sonner, l'épisode, sinon je vais avoir un peu le seuil. On avance bien, franchement. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On a fait les deux monstres que je n'avais pas fait. Il nous reste... Quoi, tu es ? Paria Pouria, la sous-espèce d'Hypnocatrice et le... C'était quoi déjà ? Le Gogomoa. Donc, ça va ? On va pas checker ce que tu vas me donner. J'ai pas besoin de ce que tu me donnes. Prochain sur la liste, c'est... Non, paria. On va faire Gogomoa, je pense, en premier. Ouais, Gogomoa. Allez, go... Faire Gogomoa. Est-ce que j'ai besoin de manger ? Ouais, je vais manger, quand même. Je vais surtout changer mon drame, aussi. S'il te plaît. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Merci. Oh, on va repartir à quoi ? Je vais reprendre le marteau de Nono Rogaron. C'est toi. C'est toi. Ok, Gogomoa. On l'a déjà affronté, Gogomoa. Il y a mon partenaire qui utilise son armure. Il y a quelques-unes de ses armes qui sont vachement cool, aussi, à Gogomoa. Donc, il peut être intéressant à faire. Bon, la première fois que je l'ai fait, je l'ai défoncé à moins de deux minutes, d'une minute, je crois. Peut-être que cette fois-ci, il va un peu plus taper fort. Surtout que je n'ai pas pu montrer sa mécanique avec le bébé. On a réussi à faire dégager le bébé, mais on n'a pas réussi à faire quelque chose avec. On va prendre notre ration. Il devrait spawner en zone 1. Le voilà. Gogomoa, le singe araignée, je crois. Enfin, ouais. Je sais qu'il y a un singe qui s'appelle singe araignée, mais celui-là, c'est littéralement un singe qui tchisse... Oh, wow. C'est nouveau, ça ? C'est littéralement un singe qui tchisse l'étoile d'araignée avec ses griffes. Alors, je sais que cette attaque, là, vous voyez ? Alors, il a fait tomber ces trucs-là. Celui-là, il vous empoisonne, il faut faire gaffe. Il pop quand vous tapez les arbres. C'est une espèce de game de poison. Je crois qu'il s'est énervé. Ouais, il s'est fait empoisonner, mon pote. Alors, je disais, là, l'attaque où il avait ses toiles d'araignée par terre et il se tirait. Je crois que si vous le tapez pendant cette attaque... Alors, déjà, vous ne prenez pas de dégâts de l'attaque quand il va la faire. Donc, ce n'est pas grave si vous êtes collés. Et à la fin de cette attaque... Genre là où il a atterri... Wow ! Tiens, c'était nouveau, ça. Et à la fin de cette attaque, il va tomber. Ok. Voilà, cette attaque-là. En gros, il peut tomber si vous le tapez assez à la fin de l'attaque. Là où il est censé s'interdire, il peut tomber. Vachement cool, cette attaque-là où il se décale pour faire son... Ok, je les stun. On va taper le bébé. On va taper le bébé. On va taper pour faire tomber le bébé. On peut lui casser les griffes, les cornes et la queue, je crois. Il fait ça, des fois. Je ne sais pas s'il y a une attaque. Ok, je l'ai cassé la corne. Bon, c'était quoi, ça ? Voilà cette attaque-là, encore une fois. Bon, je ne peux pas. Ok, là, je l'ai fini totalement. Je ne sais pas, il n'a pas pu servir un attaque. L'attaque, où il fait ça ? Ou il se décale, genre pour vous prendre à un autre angle ? Ce n'est pas mal cool. Voilà, comme ça, boum. Je ne sais pas passer loin, ça. Je pense qu'il est dans le changement de zone et je n'aime pas ça. Oh, wow. Ok. Bon, c'est beaucoup plus un combat, maintenant, là, en haut. Oh, wow. Ok. Ok. Oh, il est le stun. Parfait. Ah, allez, on l'a tué. Yes. Bon, on n'a pas réussi à lui faire tomber son bébé, mais ce n'est pas grave. Enfin, son bébé, il tombe forcément quand on le tue. Mais il n'avait pas pendant le combat, quoi. Ça va être encore un épisode d'une heure et demie, parce que j'aimerais bien faire la quête urgente. Comme ça, je peux passer un terrain en trois et un terrain en quatre, plutôt. Et commencer à farmer une armure pour le prochain épisode. Des nouveaux monstres, parce que je ne peux pas farmer... Oh, oui, on lui a cassé la queue. Vous voyez qu'elle est un peu frisée. Je crois que ça veut dire qu'elle est cassée. On lui a cassé... Vous voyez qu'on lui a cassé les deux griffes. Et les cornes au ciel sont cassées. Je dois vous dire que j'aime pas le zoom-in de sa tête. C'est un truc que je n'aime pas du tout. Je trouve vachement moche la tête de ce monstre. Le monstre est cool. Tout le monstre est cool, sauf sa tête. Sa tête, je la trouve dégueulasse. Son visage, plutôt, pas sa tête. Je me trouve tellement dégueulasse qu'on ne va pas se mettre en face. Voilà. Donc, le prochain monstre sur la liste, c'est un monstre qu'on ne l'a pas encore fait. Hypnocatrice Breeding Saison. C'est une sous-espèce d'hypnocatrice un peu spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on a des trucs rares ? On a juste eu ces items de haut rang. Euh, ouais, non. Ah, s'il taille le plus, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Ok. On ne va pas changer d'armes, attends-ci. Je vais prendre le marteau, le marteau Zamouza. On va aller manger aussi. Alors, je ne vais pas mentir, je ne sais pas c'est quoi la différence entre une hypnocatrice Breeding Saison et une hypnocatrice normale. Je sais que, du coup, il y a son apparence qui change, vu que c'est une sous-espèce. Enfin, c'est une sous-espèce. Techniquement, c'est juste une hypnocatrice, mais mâle, qui va dans une période de reproduction. Et du coup, ses plumes, elles sont un peu plus colorées. Et c'est tout ce qui change. Euh, voilà, celui-ci. Alors, techniquement, celle-ci, c'est ma meilleure arme. Vu qu'elle a plus de dégâts et un peu... Bon, elle a moins de tranchants, mais elle a plus de dégâts. Alors, je suis déjà à mille d'attaques, c'est waouh. Euh, donc, Bright Hypnocatrice, voilà, c'est celui-ci. Donc, dans d'autres jeux, sur Internet, vous pourrez le trouver en Breeding Saison Hypnocatrice. Hypnocatrice de saison de reproduction. Ah, Matsu. Ah, que dalle. J'espère que Matsu, il va revenir dans Sandbrake, hein, sur la dernière... Putain, il y a des Yopreys, ici. J'espère que Matsu, il va revenir dans Sandbrake avec la dernière... La dernière title update. La cinquième. Bon, on ne sait pas encore ce que c'est de la quatrième, mais à mon avis, la quatrième, ça sera genre... Velcana, plus Risen... Risen Shager Magala. Enfin, je sais qu'on ne l'a toujours pas fait Rise, mais je m'amuse dessus le jeu, donc... On le fera un jour, le Rise. Ah, il est là, il est là, je ne l'avais pas vu. Ah, vous voyez, il a les plumes un peu plus bleues. Oh, ok. Mon chat qui me sauve, c'est le premier truc utile qu'il a fait. Putain, je n'ai pas vu, mais le détail de sa queue, il est magnifique. Je vois super bien les plumes. Enfin, les plumes, les espèces de poils qu'il a sur sa queue. C'est de la fourrure. Alors là, je joue au marteau normal, il faudrait que je fasse gaffe. Putain, ça reste longtemps. Donc, j'imagine que cette attaque de... C'est l'attaque bizarre, là, de... Putain, je touche ça. Je touche ses ailes, là, c'est chiant. Cette attaque de... De slip, de... Endormissement, là. Il est exclusif à lui, là. Voilà, celle-ci, où ça reste en l'air. C'est pas mal chiant, comme attaque. Mais bon, c'est pas la plus dangereuse. Bon, il y a ça aussi, mais une hypnocatrice normale du Monster Hunter Freedom Minute, elle, là, cette attaque, aussi. Bon, il marche pas du tout, cette attaque, d'ailleurs, dans Freedom Minute. J'impression que si vous faites endormir par l'attaque, vous faites... Vous faites... Derrière, vous faites toucher par le vent. Ok, on la stun. Ok. On a vu, elle marche dans Frontier, cette attaque, on va pas essayer. En plus, la plupart du temps, dans Freedom Minute, cette attaque, même pas, elle en dort. Même quand vous êtes dans... Putain, déjà. Ah ouais, je vois mon timer, et on l'a fait en moins de 2 minutes, celui-ci. En moins de 3 minutes, peut-être. Entre 2 et 3 minutes, je pense. Parce qu'en plus, dans Freedom Minute, des fois, quand vous étiez en plein milieu du dodo, là, de cette attaque, et vous endormissez pas, c'était bizarre. Ok, on a dépassé l'heure d'épisode. Ok, ben, par contre, du coup, il a des items différents. Euh, je crois pas qu'il a une armure spéciale, lui. Enfin, il a une armure qui lui est exclusive, je crois. Je l'ai pas vu, en tout cas. S'il en a une, je l'ai pas vu. Alors, comme d'abord, on regardera les armures à la fin de l'épisode, hein. Enfin, même si là, ça va être encore un épisode d'une heure et demie. Je vais voir c'est quoi les prochains monstres. Et on fera, comment dire... Je pense que le prochain épisode, ça sera 2 épisodes d'une heure pour faire le dernier rang de haut rang, là. Le rang niveau 4, étoile. Parce que c'est bien cool, les épisodes d'une heure et demie, mais bon, c'est pas le plus pratique à regarder. Et vu que j'ai pas envie que ce Let's Split dure 50 ans non plus, vu que le jeu, il est énorme. On va pas faire des épisodes d'une demi-heure. Je veux bien faire, allez, me limiter à 45 minutes, peut-être. Si vous voulez pas une heure. D'ailleurs, dites-moi. Je regarde un peu les items qu'on a eu, hein. C'est quoi, c'est le débat, je crois. Donc là, on va être mon bique. Ok. Oh, il est plus qu'un seul monstre, pas rien pour rien. Alors, on va faire un petit détour sur cette quête. Je dois vous montrer... Oh non, on va garder cette arme. Déjà ça. On va prendre un petit truc. Voilà. C'est pour vous montrer le fameux endroit super chiant qu'il fallait que j'atteigne. Dans une nouvelle map, du coup. Un endroit super chiant. Alors, je devrais aller manger d'abord. Paria Poria, c'est un monstre assez solide. Ah oui, il y a aussi une mécanique super cool avec Paria Poria. J'ai essayé de vous la montrer. On va découvrir. Assis-toi. Merci. Alors, je sais absolument... J'arrive pas à skipper la cinématique de ça. Alors, on va prendre... Voilà, on va prendre ça. Il y a des gens dans ma maison. Je sais pas c'est qui. Elle a une petite classe. Ok, paria Poria Poria. On est parti. Oh, excusez-moi. Alors, en nouvelle map, du coup, les gorges, on revient, du coup, ils donnent que d'elles. Ils donnent pas de... Ils donnent pas de potions ni quoi que ce soit. Ils donnent que ces... Ils donnent que les différentes viandes, là. Donc ça, c'est une nouvelle map, là. Les gorges, ça s'appelle. C'est une espèce de canyon gigantesque. Elle est vraiment stylée, la zone. Alors, c'est décrit comme, genre, un énorme canyon avec des parties un peu sous terre. Et il y a beaucoup de vent. Alors, paria Poria, il commence en zone 6, si je me trompe pas. Mais nous, on va faire un petit tour en zone 2, d'abord. Pour vous montrer ma... Comment elle s'appelle. Alors, cette zone-là, vous voyez qu'il y a des espèces... La moitié de la zone, elle est recouverte. Il y a des trucs pour grimper, là. Vous pouvez grimper tout là-haut. Il y a aussi des zones que vous ne pouvez pas atteindre, ici. Et cette zone, il y a constamment du vent qui souffle. Il y a constamment du vent qui souffle. Et ce vent, il vous fait flinch. Donc, si vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, le vent, il peut vous défoncer. Par exemple, là, je suis en train de grimper. Si le vent, il souffle, je vais me faire dégager. Ok, j'ai eu de la chance. Le vent, il est là. Et en gros, dans cette zone, il y a un certain item qui pop. Alors, j'attends que le vent, il souffle avant. Voilà. Il y a un certain item que vous pouvez obtenir quand vous faites ça. Alors, je me suis loupé, en plus. Je ne vais pas le refaire. Mais en gros, il y a des parties de la zone que vous pouvez atteindre quand vous prenez une bombe, tout en haut, et en vous faisant descendre là, tout en esquivant le putain de vent qui vous fait bouger. Et en gros, grâce à ça, vous pouvez atteindre des parties de la zone que vous pouvez pas. Par exemple, ici, toute la partie de la zone en haut, là, où du coup, vous trouvez le minerai. Là, il y a le truc pour miner, si vous voyez, là, juste au-dessus de ma tête. Le truc pour miner, il est juste là. Et l'item qu'il vous faut, il est exclusif à ces endroits de miner en hauteur. Et il change selon si vous jouez de jour ou de nuit. Et je vous rappelle que de nuit, cette map, elle est sous la pluie, donc les bombes, elles marchent pas. Alors, pari à pour rien, il est là. Les bombes, elles marchent pas de nuit. Et du coup, il faut le faire avec des... comment ça s'appelle ? Des lightning rods. Voilà, pari à pour rien. Alors, ce qu'il faut faire pour rien, c'est que vous regardez son... Quand il fait ça, là, il va regarder là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder la couleur de sa bave. Oui, je sais, c'est bizarre. Par exemple, là, il y a une bave bleue. Oh, wow. J'ai jamais écouté la musique de cette zone. Elle est cool. Ok, c'est bon, il l'a mangé. Vous voyez qu'il remonte sa tête. Ok, on lui a donné le bon. Alors, non, on lui a pas donné bon. S'il fait ça, ça veut dire qu'on lui a pas donné la bonne viande. En gros, vous devez vous donner... Vous devez demander pourquoi on lui donne des viandes à manger. En gros, si vous lui donnez les bonnes viandes à manger... Si vous lui donnez les bonnes viandes à manger, il y a moyen qu'il puisse passer une partie de la quête sans bouger. Enfin, si, il va bouger, mais il va être obligé de digérer les viandes. Sans vous attaquer. Et donc, il va juste marcher tout doucement. Et pour l'instant-là, vous êtes... Vous êtes totalement... Vous pouvez totalement le défoncer en lui tapant dessus. C'est assez gratuit comme moment pour le taper. Du coup, je pensais lui avoir donné la bonne viande, vu qu'il a la couleur bleue. Ok, il est en train de manger, là. Ça, c'est ultra dangereux. Vous voyez, mon personnage, il s'est fait toucher, là, mon poteau. Peut-être qu'il faut que je lui donne une viande normale. Alors là, je vais me faire toucher. Et c'est stun garanti quand on vous fait toucher par ça. Quand il crache en l'air. Ok, ah, c'est bon. Vous voyez, sa bave, elle a changé. Hop. Je me suis fait toucher exprès, hein, pour pas qu'il mange la viande fraîche que j'ai mis plus loin. Là, normalement, on lui a donné la bonne viande. Continue. Non, il s'est arrêté. Oh, super. Il a mangé la viande que j'allais lâcher à plus tôt. C'est pas la bonne, donc là, il va faire ça. Si c'est la bonne, il fait pas ça. Alors, vous voyez que son ventre, du coup, il grossit. Je sais pas si ça change quelque chose, lui, de taper le ventre, je crois pas. On va poser une viande en poisonnée encore. Posez pas trop de viande. Oh, putain, ça, c'est dangereux. Putain, déjà ? Non, je voulais vous montrer un peu plus. Bon, là, c'est pas grave. On le reverra, Pariapuria. Il a une variante un peu plus solide. Quoique, je crois que la variante du Pariapuria, elle a pas la mécanique de la viande. Ah non, je suis un peu dégoûté. Pariapuria, c'est un monde vachement cool. J'aime beaucoup Pariapuria. J'aime bien son nom aussi, Pariapuria. Donc là, il va la crasher en l'air. Voilà, et partout où ça tombe, là, vous êtes obligés de vous faire stun. Bon, tant pis, on va juste le tuer. On le réaffrontera sûrement un jour. Ok, là, il faut sortir du stun. Poison, poison. Ah ouais, voilà, du coup, il a pas fait son acte. Enfin, du coup, il l'a fait, mais il l'a fait après qu'il l'a... Oh merde, il m'encore stun ! Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Il va cracher en l'air, donc je vais dégager, sinon il va me tuer avec cette plaque. C'est pas poison, ça ? Ah, peut-être que c'est sommeil. On va tenter une viande de sommeil. On peut vous en défendre, on dirait. Yes, il est mort. Ok. Vachement cool, j'aime beaucoup ce monstre. Oui, ils sont sans. Bon, j'ai pas pu vous montrer la mécanique avec la viande, mais tant pis. Bon. Merci. Désolé, petite ellipse. Qu'est-ce qu'on a ? On a tout eu ? Même les items rares. Donc ça, c'était l'item pierre que j'ai galéré à avoir. On a vu ça encore. Ok. Donc on a débloqué la capture jante. On va aller s'en occuper tout de suite, je pense. Comme ça, j'ai le temps de farmer. Je sais que ça fait un épisode un peu long, mais tant pis. Bon, ça dépend c'est qui la capture jante. Oh, merde. Rico Dura. Celui-là, il a une armure surpuissante. Je vais sûrement la faire pour le prochain épisode. Du coup, il me faut une autre arme. L'électricité, ça ne marche pas contre lui. On va prendre Izumo à mort. On va aussi se... Voilà. On va se recharger. Alors, Rico Dura, c'est le premier dragon ancien exclusif à ce jeu. S'il te plaît. Merci. Je vais le jouer quand il ne veut pas, il ne veut pas. On va aller faire... Ouais, on va aller prendre celui-ci. Comme d'hab, on ne peut pas skip la cinématique. D'ailleurs, on va l'affronter dans une nouvelle map. Une map d'arène. Interceptor base. Ok, c'est bon, on a les boosts. Interceptor base, c'est genre en gros, c'est la plupart de la zone dans laquelle vous combattez pour défendre la ville contre les dragons anciens. Enfin, pas que les dragons anciens, du coup. Il y a d'autres monstres que vous devez défendre la ville contre. Du coup, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, non, on va prendre des aiguisoires. Alors, Kodurus, c'est vraiment super cool. Il a un élément particulier. Je ne vais pas vous spoiler. Vous allez voir. D'ailleurs, là, Interceptor base, vous voyez, il y a Mesaporta qui est là-bas. Interceptor base, elle est juste à côté. C'est là que vous défendez la ville de Mesaporta. Donne des max potions et tout. Des potions, des first aid men rangées. Ce n'est pas les plus. C'est les deux rangées, donc c'est super puissant. Alors, Life Poder, on va prendre. Whetstone, on va prendre. Ils ne m'ont rien donné pour ma stamina, ce n'est pas grave. Alors, en général, ils commencent en deux ou en trois, ce monstre. On ne peut pas affronter de monstre ici, je crois. Un truc super cool sur la même, c'est que plus vous avancez, plus l'endroit est cassé. Donc là, si vous revenez dans cet endroit, je reviens dans genre 20 minutes. Vous le trouverez à feu et tout. Genre, c'est tout, là, avec des bombes. Oui, bah, il tire les bombes. Avec des bombes, elles peuvent être détruites et tout. Ruko Diora, il n'est pas ici, c'est qu'il doit être en train de changer de zone. Voilà, le voilà. Ruko Diora, le premier monstre dragon ancien exclusif à frontière. Alors, la plupart de ses attaques, elles ressemblent un peu à Kuchala. Donc, vous voyez, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est un dragon magnétique. Son thème musical, il est excellent, d'ailleurs. Voilà, il m'a magnétisé, là. J'ai le debuff magnétique. Vous voyez l'espèce d'éclair bleu que j'ai autour de moi. Ça veut dire que je suis magnétisé. Alors, être magnétisé, ça ne fait pas grand-chose. Sur vous, en tout cas. Ce qui change quand vous êtes magnétisé, c'est comment le fight avec... Comment les attaques de Ruko Diora vont marcher. En gros, il a quelques... Les attaques où il fait des cercles vont vous attirer ou vous repousser. Allez, du coup, là, je me suis fait repousser, mais je crois que c'est à cause... Alors, faire gaffe, là, ça fait des dégâts, ça. L'espèce de roche. Vous voyez, je me suis fait repousser. Vous voyez que ça m'a dégagé. Alors, il a ce truc, là, qui est super dangereux. Ce rayon magnétique. Alors, il utilise le magnétisme. Ce monstre. Ruko Diora, c'est son élément, le magnétisme. C'est pas un élément à prendre proprement. Oh, putain. Il m'a repoussé et ça m'a envoyé sur la pierre. La pierre tourne vite. Alors, vous voyez qu'il m'a attiré vers lui cette fois. Il ne m'a pas repoussé. Oh, putain. Il me dégage. Oh, putain. On va prendre les first aid maître de ranger. Oh, putain. Il a joué. Putain. Je n'ai pas pu en profiter. Merde. Cette pierre qui gêne. On lui a cassé une corne une fois. Je crois qu'on peut le casser une deuxième fois. Ok. On la stun. Son thé musical est super bien. Je crois qu'il s'appelle Champion of the Magnetic Field. Ou un truc du genre. Parce que c'est littéralement son truc. Il utilise un chat magnétique. Alors là, il est énervé. Vous voyez qu'il a pris des couleurs, du coup. Alors, je ne suis plus magnétisé, si ? Si, je suis toujours magnétisé. Pardon, je dis de la merde. Je ne sais pas comment vous faites pour vous enlever le magnétisme. Mais bon, vous ne faites pas chier avec. De toute façon, la plupart du temps, dans ce fight, vous n'avez pas assez magnétisé. Je me suis encore fait repousser dans la pierre. Est-ce qu'il va loin, ce rayon ? Putain, il va loin, loin, loin. Alors oui, du coup, il a détruit une... Il a détruit une des... Une des tours. Qui lui faisait des dégâts, du coup. Oh, oh. Il y a une espèce d'effet autour de moi. C'est pour savoir à quel point il allait... De quel côté j'allais me faire repousser, je pense. Ok, je l'ai... Je l'ai flinch, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... J'adore les effets qu'il y a autour de lui, là. L'espèce de cercle, les cercles qu'il a. Pour le magnétisme. Il y a toujours des trucs qui lui tordent autour. Il y a des espèces de trucs qui sortent du sol, aussi. C'est vachement cool à voir. Oh, il vous attire et après, il tombe. Il vous descend dessus. Oh, putain. Ah ouais, être magnétisé, ça change pas mal le fight. Là, j'étais totalement hors de portée, mais... Il m'a ramené dedans, du coup. Donc, je rascale, ok. On pouvait l'affronter en barant, aussi, lui. Mais bon, pas très intéressant, en barant. Ok, je me suis fait dégager. C'est pas le cri qui me dégage. C'est l'électromagnétisme. Parce que j'ai... A y dire plus. Quoique non, en fait. Si jamais il a un cri qui fait des dégâts, aussi. Ah ouais, genre, en fait, pendant qu'il fait ça, il vous attire dans ses coups de pattes. Oh, il change de zone, ok. Il va partir en 3. En 3, il y a un Dragonator et des... Alors, oui, qui est assez en feu, du coup, là, maintenant. Je vais faire un petit détour, là. Par la zone 1. Normalement, elle aussi, elle devrait être pas dans un super bon état. Ouais, maintenant, la zone 1, elle est en feu et tout. C'est détruit. Marchez pas dans le feu. Allez, viens par là. Je sais pas si elle a touché. Oh, c'était musical et excellent. Bon, j'ai tapé le Dragonator. Je sais pas si ça l'a touché. C'est un Dragonator un peu spécial, hein, vu qu'il sort du sol. Pas des murs. Alors, je suis plus magnétisé, là. Vous voyez, vous voyez que je me fais plus... Je me fais plus... Voilà, bon. Je me revoilà magnétisé. Ah non, non. Ouais, je me fais pas... Je me fais pas... Je me fais pas rapprocher par les attaques. Magnétisé. Non, mon chat s'est fait magnétisé, par contre. Oh ! Putain, déjà ? Avec un petit son de quête un peu spécial. Euh, attends, j'ai eu une. J'ai eu une gemme. Premier dépassage, premier recul de Jorah. What the fuck ? Ok, bon, j'ai un peu bullshité le fight, hein. Je suis peut-être un peu fort. Mais j'ai totalement des items de son niveau. C'est sûrement moi qui joue un peu trop bien. Non, je rigole. Alors, il est pas magnifique, ce monstre. Alors, je l'ai tué pendant qu'il était enragé, donc ses ailes, elles sont un peu plus oranges. Je le trouve magnifique, ce monstre. Alors, on va finir par voir les quêtes qu'on fera au prochain épisode. Et on va voir aussi... Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? On va voir, euh, les armures. J'ai oublié les armures. Eh ben, du coup, il va falloir que je le farme un peu, hein. Parce que son armure, je la vois absolument. Elle a des stats de défense absolument monstrueuses par rapport... Comparé aux autres. Qu'on veut... Or, stone, déjà. Magnifique. Euh... Comaraderie Pro, scale, claw, horn, wing, tail, j'ai tout eu. Ok, parfait, j'aime. Et claw plus, ok. Alors oui, du coup, vu qu'on apprend de la version plus. Or, ok. Bon, ça, c'est pas besoin, mais bon. Ok, spoil pas. Regardez pas le monstre que vous avez vu. Là, c'est pas pour maintenant, c'est pour le prochain épisode. Oh, j'ai débloqué un truc aussi, ici, là, d'un torne à vie. Voilà, un torne à 4. Ah là, 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 il nous montre tous les monstres qu'on va devoir tuer, ici. Bon, je vais pas vous montrer ça, ici, quand même. Allons voir ça, ici. Comaraderie Pro, encore un. Un torne à quest, un torne à 4. Alors, camion, rogaron, du coup. Euh, la version, euh... Pas homme, euh, masculine. Putain, je sais plus. Tja, femelle et mâle. La version mâle du... Du nono, rogaron. Qu'on a déjà tué dans cet épisode. Kua Roussepoussou. Un monstre que j'adore, il est trop stylé, ce monstre, j'aime beaucoup. Euh, Beru Curiosu. Ok. Euh... White Hypnocatrice. Donc, la version rare d'Hypnocatrice. Un Yangaruga, random. Il est là, je sais pas pourquoi. Doriya Kiriosu et Beru Curiosu, c'est des monstres que je connais absolument pas, je les ai jamais tapés. Euh, vu que dans ma précédente save, c'est là où je me suis arrêté. Orange Espinasse, euh... J'en ai déjà tué un, dans le jeu, et aussi pas dans ce jeu, mais bon. Et... White Espinasse, donc la version rare de... De l'Espinasse. Est-ce qu'il y a d'autres monstres ici ? Euh... Alors, pourquoi il y a encore Breit Hypnocatrice, ok ? Alors, Red Volganos, je l'ai pas fait dans cet épisode, je sais qu'on aurait pu le faire. Tant pis. Alors, il y a plein de quêtes, euh... Beru Curiosu. Alors, il y a Akuravashimu aussi, qu'il faudra faire. Akuravashimu, accouragez bien. Coldracian, Spera Talos, Riko Diora. Akan Thor, on peut déjà faire Fatalis aussi. Putain, eh ben, il y en a du... Il y en a du monstre. Allons voir les nouvelles armures. Alors, du coup, player, armor, creator armor. Alors, non, pas de spoil, pas de spoil, regardez pas. Donc, voilà l'armure... Alors, parmi celles qu'on a faites aujourd'hui, Riko Diora, voilà. 86 de def. Pour comparaison, celle que j'ai là maintenant, c'est celle-ci. 22 de défense. 86 de défense. Ses skills, c'est quoi ? Artisan, donc, Sharpness plus 1. Elle a des skills de Paralysie et de... Des skills de Paralysie et de... Et de Tranchant. Et ce que vous perdez, c'est le skill, c'est Stealth, c'est de la merde. C'est le monstre qui va vous viser plus souvent, c'est tout ce que ça fait. Alors, parmi les autres monstres qu'on a vus aujourd'hui... Euh, non. Alors, Paria Pouria, c'est quoi ? Guard, Quake, Résistance, Breakout, je sais pas ce que c'est. Et Bond, c'est celle qu'on a déjà utilisée. Alors, je sais pas ce que c'est, Breakout, mais... Euh, c'est la première armure qui utilise le talent garde. Si vous jouez une arme à boucler, ça peut être cool. Euh, du coup, ça, je vous l'ai déjà montré, je l'avais sur moi. Paria Pouria et... C'est quoi les autres monstres qu'on a vus aujourd'hui ? J'ai la mémoire courte. Oh, non, pas regardé. Alors, cette armure est dans Monster Enterprise, ok. Euh, alors, attends, il faut que je vois s'il y a une armure... Alors, ça, c'est à Cantor, mais on s'en fout. Alors, ouais, Tigrex, mais ouais. Je vais voir vite fait. Ouais, non, pas super intéressant. Je voulais savoir s'il y avait une armure... Comment ça s'appelle ? Une armure... Euh, l'armure... Comment ça s'appelle ce monstre, là ? Hypnocatrice, là, le nouveau Hypnocatrice. On dirait pas qu'il y a, hein. En tout cas, j'en vois pas. Alors, peut-être, pour la débloquer, cette armure, il faut, genre, faire l'armure Hypnocatrice et, derrière, l'améliorer en... En armure Bright Hypnocatrice. Je sais qu'il y a quelques armures qui marchent comme ça. C'était comme ça que ça marchait dans Monster Hunter... Dans Monster Hunter DOS. Alors, du coup, on va... On va s'arrêter là. On est déjà à 1h27 de vidéo. Je vous ai teasé un peu ce qu'on allait faire au prochain épisode. Je vais voir ce que je peux faire en armure. Donc, bon, déjà, ça sera presque sûr que j'irai l'armure... J'aurai l'armure... Rukujora. Peut-être une autre armure aussi. On verra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, épisode 5. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada